Pour une troisième année, notre parade du Père Noël, ça va être une journée exceptionnelle pour les gens de chez nous. Très heureux de tout ça, je pense que les citoyens l'attendent. La première année, ils l'avaient adoré, notre première parade du Père Noël, qui n'avait jamais eu lieu chez nous à Saint-Lin. Donc, le fameux 24 novembre, je pense que les gens l'attendent en grand, 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 grand nombre. Le départ a lieu dès 18h. On invite les gens à se regrouper sur la 335, la rue Saint-Ésidore, à partir de la 13e avenue. C'est là que le départ officiel de la parade va avoir lieu. Le parcours se fait de cet emplacement-là, de la 335, 13e avenue, jusqu'à la Côte-Jeanne, au niveau de la route 158, où c'est que le centre de formation professionnel, ça va être la fin du défilé. Donc, les gens, sur tout ce parcours-là, peuvent s'installer pour avoir une vue d'ensemble sur la parade. Le service des incendies vont être impliqués, le service des travaux publics, le service des communications aussi, qui a mis la main à la porte pour ce grand projet-là, avec une ambiance et une magie de Noël. On a démarré un projet défilé de Noël avec cœur, avec passion, avec évidemment nos marionnettes géantes, parce que ça se trouve que nous, on est des producteurs de géants. On produit des costumes, des personnages ludiques, des personnages historiques. On répond à des demandes, à des commandes de toutes sortes. Et ça nous fait plaisir donc d'apporter nos petits grains de sel, nos couleurs. On fait des événements depuis 38 ans dans des espaces publics, puis on diffuse l'art de la marionnette. C'est ça qui nous différencie des autres défilés de Noël ailleurs en province. On essaie de mettre de l'avant toujours ces personnages-là, que ce soit des personnalités connues ou pas. Comme cette année, on va avoir des personnages qui sont très connus, dont Fanfreluche. On a aussi Émilie Gamelin, qui est apparue il y a deux ans à Saint-Lin également, et qui fait partie de la paroisse de Saint-Lin et de Saint-Calix. C'est pour ça qu'on l'expose, qu'on la fait animer dans la parade. Et également, on va avoir une femme mohawk, qui vient du peuple fondateur autochtone. Nous, en tant qu'artistes, Guy et moi, on aime ça souligner des faits qui ne sont pas uniquement commerciaux. Apporter une petite touche historique qui apporte une saveur, une couleur. Pour nous, ça a de la valeur. Évidemment, on a des tableaux avec des chars allégorés ludiques. On va avoir des fanfares, des chevaux, des marionnettes géantes, de 6 pieds à 14 pieds de hauteur. Il y a des danseurs, des groupes de cadets. Il va avoir un petit train, il va avoir des groupes communautaires et sportifs. On va avoir nos pompiers de Saint-Lin, Laurentide. On va avoir des mascottes, des personnages ludiques et des centaines de lutins, évidemment, qui vont faire de ce défilé-là la magie de Noël. Venez en grand nombre voir l'événement aussi. Alors, on vous souhaite un beau défilé. Toute cette histoire-là de parade de Noël a partie il y a quelques années. Ça a débuté à Saint-Calix, alors que j'ai eu le privilège d'être maire de cette municipalité-là pendant quelques années. Puis, je me rappelle que pendant ma campagne électorale en 2009, les gens du Pays des géants, Guy et Denise, m'avaient dit « Si t'es élu, on va faire une parade de Noël à Saint-Calix et les gens vont s'en rappeler. » Donc, effectivement, on a fait une parade pendant plusieurs années. Et puis là, à un moment donné, on a décidé de lancer un nouveau projet, en fait, avec Patrick Mancet quand il est devenu maire de Saint-Lin. On a discuté ensemble et on s'est dit « Pourquoi on ne ferait pas une alternance? » Une année à Saint-Calix, une année à Saint-Lin, une année à Saint-Calix. Et bien, elle s'est lancée. C'est la troisième année cette année. Et je suis convaincu que ce sera encore une fois un énorme succès. Donc, je vous souhaite à tous une merveilleuse parade de Noël et au plaisir de vous croiser sur le chemin. Oui, c'est un partenariat avec Saint-Lin et Saint-Calix depuis la troisième année. Donc, merci énormément à la Ville de Saint-Calix, à Michel et à son conseil complet. Un énorme, énorme merci. C'est grâce à eux qu'en alternance, on peut faire la parade autant à Saint-Calix qu'à Saint-Lin. Une autre chose que je veux mentionner, les bénévoles. On en a besoin. On en a toujours besoin. Donc, ceux qui ont le goût de s'investir, ceux qui ont le goût de se joindre à notre équipe, juste à rentrer en communication au pays des géants, ils vont nous dire dans quelle place qu'on a besoin de bénévoles. Mais aussi, nous avons besoin de nos commanditaires. Un énorme merci à tous les commanditaires. Je vous le dis, on en a beaucoup, mais on en a besoin encore. Donc, félicitations à tous les commanditaires. Vous allez voir dans le bas de la page publicité qui va passer sur Plume Libre. Ils vont tous les mentionner. Je vous le dis, Plume Libre, ils sont exceptionnels. Ils vont travailler fort pour tous les maîtres-là. Donc, joignez-vous à nous. Un énorme merci à vous tous, chers commanditaires. Donc, sur ça, moi, je vous dis, bienvenue à vous tous. On vous attend en grand nombre. La Ville de Saint-Lin-Laurentide est féérique pour le 24 novembre. Venez nous voir. On vous attend. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada